L'âme est sacrée pour les gens, le corps est vile, comment est-ce possible ? Oui, c'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas ? En disant Dieu est sacré, la création est sale, comment est-ce possible ? La pensée même de Dieu vous est venue uniquement parce que vous avez vu la création, n'est-ce pas ? Quand vous êtes né et que vous avez ouvert les yeux, vous avez regardé autour de vous tant de créations. Avant que vous n'arriviez ici, tant de choses se sont produites, de toute évidence, vous ne les avez pas créées. Donc vous avez pensé, il doit y avoir un créateur. C'est comme ça que vous en arrivez au créateur, n'est-ce pas ? Dès l'instant où vous avez pensé qu'il doit y avoir un créateur, parce que vous avez une forme humaine, vous avez pensé que ça doit être un grand homme. Un petit homme comme moi ne peut pas faire tout ça, ça doit être un grand homme. Avec juste deux mains, comment peut-il faire tant de créations ? Il doit avoir huit mains. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? Si vous étiez un buffle, vous penseriez vraiment, Dieu est un énorme buffle. Dieu est un énorme buffle, peut-être quatre cornes. Vous connaissez Idi Amin ? Vous avez entendu parler d'Idi Amin, le Ougandais ? Idi Amin a déclaré, Dieu est noir. Je suis d'accord avec lui. Si un homme blanc peut avoir un dieu blanc, pourquoi un homme noir ne peut-il avoir un dieu noir ? Mais tous deux se trompent. Nous savons que Dieu est brun. Parce qu'il nous a rendu visites, vous savez. Il y a quelque temps, je parlais à un groupe de personnes à Nashville, dans le Tennessee. Et je leur racontais une blague. Dans la blague, je faisais juste référence à Dieu en tant que lui. Immédiatement, quelques femmes se lèvent. Croyez-vous que Dieu est un homme ? Je sais comment ça va se terminer, je dis. Vous voyez, je suis juste en train de vous raconter une blague. Peu importe. Vous avez dit, lui, croyez-vous que Dieu est un homme ? Elles prennent les blagues très au sérieux. Maintenant, les femmes revendiquent que Dieu pourrait être une femme. Cet problème n'existe pas dans ces cultures. En Inde, nous avons un dieu homme, nous avons un dieu femme, nous avons un dieu vache, nous avons un dieu singe, nous avons tout. Toutes sortes, des rampants, des grimpants, des volants. Car nous avons anticipé tous les problèmes du futur. Voyez-vous, quand l'homme était la force la plus puissante de la planète, l'homme était naturellement Dieu. Maintenant, les femmes gagnent aussi en pouvoir. Donc les femmes demandent, pourquoi ça ne peut être une femme ? Donc demain, supposer que les chiens gagnent beaucoup de pouvoir, ce qu'ils font. Donc les chiens demanderont, pourquoi pas, un dieu chien. À vrai dire, en anglais, dog et god ont des orthographes similaires, vous savez. Ils semblent être plus proches que vous, n'est-ce pas ? Donc, votre idée de Dieu est juste une version exagérée de vous-même, n'est-ce pas ? Votre idée de Dieu n'est qu'une version exagérée de vous-même. Voyez-vous, vous n'êtes toujours pas capable de vous définir, n'est-ce pas ? Quelle que soit la définition que vous vous appliquez, elle n'est pas correcte. Vous pouvez vous appliquer n'importe quelle définition, ce n'est pas suffisant pour décrire celui-ci. Quand ce petit morceau de création est ainsi, la source de la création, comment allez-vous lui appliquer une définition ? Vous ne pouvez pas la définir, vous ne pouvez pas la comprendre, vous pouvez seulement vous dissoudre en elle. Vous pouvez en faire l'expérience, vous ne pouvez jamais la connaître, vous ne pouvez en faire de la connaissance. Quelle que soit la connaissance que vous ayez de Dieu, ce n'est que pur non-sens, un non-sens culturel. En fonction du genre de culture dans lequel vous êtes, vous avez le genre de Dieu correspondant, n'est-ce pas ? On peut seulement faire l'expérience. Expérience ne signifie pas que vous pouvez le manger ou que vous pouvez le saisir. Non, vous ne pouvez en faire l'expérience qu'en vous dissolvant en lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, nous cherchons juste des méthodes de dissolution afin de pouvoir faire l'expérience de quelque chose de beaucoup plus grand. de référence. Ours a l'expérience. L'expérience. Ours a l'expérience. Sous-titrage FR ?